Le roman de René Marant 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 Le prix Goncourt du premier roman Marant est également un poète Toute son oeuvre n'est emprunte Il continuera d'ailleurs une carrière d'écrivain En publiant beaucoup d'histoires animalières Déjà présentes dans le Batoilat Et autres biographies Enfin cette double culture Qu'il portera toute sa vie Celle du colonisé Et celle du colonisateur Sera le sujet d'un ultime roman Un homme pareil aux autres En 1947 En quoi ce prix Goncourt sera une véritable bombe Dans le monde littéraire et politique ? Pour plusieurs raisons D'abord un noir devient lauréat D'un prix littéraire prestigieux Le héros du roman Comme tous les personnages principaux d'ailleurs Est en noir Et le point de vue du récit Est toujours celui du noir colonisé Par ailleurs Marant est inconnu des salons littéraires Enfin et surtout Son oeuvre dénonce les dégâts De la colonisation sur les peuples africains Quelles ont été les conséquences de ce prix Pour René Marant ? Son roman sera interdit de vente En Afrique Et Marant menacé Sera poussé à la démission Cependant Senghor et Aimé Césaire Le considéreront et le désigneront d'ailleurs Comme précurseur du mouvement littéraire De la négritude Ce que Marant refusait d'ailleurs Il meurt en 1960 Dans l'indifférence Ainsi ce roman Batois là Parait donc dans un contexte politique Concernant le colonialisme bien précis En effet On peut dire qu'en ce début du XXe siècle Le colonialisme règne quasiment en maître Il est apparemment soutenu par la population Qui le voit comme la preuve De la puissance de la république Et sans crainte de contradiction d'ailleurs On parle avec fierté De l'empire colonial français Mais aussi comme le réservoir inépuisable Du capitalisme C'est aussi une période très violente Pour les colonisés Qui subissent notamment Des représailles cruels Ou contestations Et même en cas de manquement Dans les objectifs de production de richesses Le roman lui bouscule cette idéologie En mettant en avant la réalité Du colonialisme pour les colonisés Ce que la très grande majorité Et des politiques comme des citoyens Refusent de considérer Mais venons-en maintenant Au contenu de ce roman Au contenu de ce roman